Avec Roméo et Juliette de Zingarelli, on est devant une œuvre totalement hors du commun. D'abord, plus personne ne se souvient de cette œuvre aujourd'hui, alors qu'elle fut une des œuvres majeures du répertoire italien partout en Europe, à tel point que ce fut l'opéra préféré de Napoléon. C'est une œuvre quasiment annonciatrice de tout le XIXe siècle. C'est déjà du bel canto, c'est déjà une œuvre fantastique, mais le personnage principal masculin est un castra. Il sera interprété par Franco Fagioli. Et le personnage féminin est une mezzo, et ce sera Adèle Charvet qui interprétera cette Juliette. Sur instruments anciens, ce sont le chœur et l'orchestre de l'Opéra Royal qui donneront vie à cette musique, sous la direction de Stéphane Plevniac, qui est à la fois un premier vélo d'exception et un chef passionné par ce répertoire. Nous avions enregistré il y a deux ans de cela des pages principales de cette œuvre. Cette fois, nous allons au plateau la mettre entièrement en scène, dans un décor signé Antoine Fontaine, respectueux de la tradition des décors historiques, et dans une mise en scène de Gilles Rico, avec des costumes de Christian Lacroix, qui vont placer le sujet dans l'époque napoléonienne, bien évidemment, puisque c'est celle-là qui a fait de cette œuvre le lien principal qu'elle peut avoir aujourd'hui encore avec la France. Et je vous garantis un spectacle qui sortira totalement de l'ordinaire, chef-d'œuvre à rencontrer d'urgence.